salut les petits cookeurs alors les tagatelles de poireaux carbonara et tranches de gigot miel thym en romarin on prend le blanc parce que le vert c'est un petit peu moins digeste on prend le poireau on coupe en deux et après on recoupe en quatre et on fait des tagatelles en long comme ceci et pour deux personnes alors c'est gourmand je prends trois beaux poireaux donc je coupe comme ceci dans la longueur voilà et on obtient des tagatelles de poireaux parfait ensuite je prends une grosse casserole d'eau je mets du sel je mets un cube de bouillon de volaille je remue pour bien dissonner le tout et ensuite je plonge mes poireaux mes tagatelles de poireaux 15 minutes à l'eau bouillante d'accord donc une fois que ça boue on laisse 15 minutes pour bien les cuire et bien assouplir parfait on les fait bien tremper ensuite on prend la pancetta de la bonne pancetta on prend des bonnes lamelles au moins une 8 à peu près 8 10 et on coupe des gros morceaux de pancetta comme ceci des gros carrés pour mettre dans notre carbonara de poireaux tout à l'heure voilà donc là on va jusqu'au bout on fait pas de coupage de vidéo on se fait toute la pancetta ensemble ensuite on prend le basilic on rassemble bien le basilic on a trois belles branches de basilic on le coupe comme ça grosso modo un pas trop haché et ça on réserve tout à l'heure pour finir nos carbonara là je vais derrière chez moi dans la garing je vais prendre du romarin directement dans la montagne ça c'est cool dans la montagne derrière du thym qui est un peu fleuri du thym sauvage mais je ne mettrai pas les fleurs et on va hacher tout ça pour tout à l'heure notre tranche gigot donc on récupère on enlève les tiges parce qu'elles sont assez dures et on récupère que les petits filaments du romarin et du thym ensuite on le hache voilà et on réserve pour tout à l'heure la cuisson n'oubliez pas de partager un maximum de vidéos c'est très important donc là je récupère un verre de d'eau de cuisson des taguatelles de poireaux pour finir tout à l'heure les sauces et rajouter un petit peu dans la sauce carbo et là donc j'ai égoutté le poireau et je fais revenir ma pancetta dans un peu d'huile neutre dans une grosse casserole la même casserole une fois qu'on a bien fait revenir je rajoute mes taguatelles de poire rouge les délits un petit peu je les fais bien remuer avec le pancetta et je réserve après tout à l'heure de côté je vais salé poivré bien évidemment donc là je mets mon moulin à poivre 5 poivre dedans hop et un peu de sel voilà je laisse deux petites minutes cuire comme ça un petit peu et je le débarrasse pour l'instant je coupe le feu le temps de cuire mes petites tranches de gigot donc deux belles tranches de gigot je vous sale toujours la viande avant et après poivré également toujours avec mon 5 poivre comme ça le sel et le poivre pénètre bien à coeur avant la cuisson parce qu'après la cuisson il reste en surface et je fais revenir dans un peu d'huile la poêle bien forte mes deux tranches de gigot ah il y a un steak haché oui ça c'est pour mon fils parce qu'il n'aime pas il n'aime pas le gigot donc voilà un petit steak haché pour lui donc pendant ce temps là on les cuit trois minutes de chaque côté à feu fort je rajoute mes herbes voilà je vais mettre deux belles cuillères de miel ensuite voyez deux belles cuillères de miel et je vais laisser réduire trois minutes je mets un peu la moitié du verre de de cuisson des poireaux jus voilà et je vais laisser réduire jusqu'à ce que la sauce soit un petit peu un petit peu siropeuse donc là je mets la fin de l'eau voyez hop dans mes tagatelles de poireaux je rajoute trois deux tiers d'une brique de crème et je fais réduire tout ça jusqu'à ce qu'elle prenne une belle petite consistance et ensuite on n'aura plus qu'à dresser l'assiette et en même temps je rajoute le basilic bien évidemment qu'on avait fait voilà vous voyez la sauce a bien réduit la la crème commence à être bien évaporée voyez tout ça est très alléchant c'était très très bon on s'est régalé donc là je mets ma tranche de gigot je mets mon jus dessus voilà et ensuite à côté les tagatelles de poireaux donc n'oubliez pas de partager un maximum de la vidéo de commenter si vous avez besoin de recettes n'hésitez pas à me demander un message privé et puis bah écoutez passez une bonne soirée et régalez vous bien si vous refaites cette recette merci à vous voilà on met la panchetta par dessus s'il nous en reste un petit peu parce qu'il y en avait beaucoup et voilà le tour est joué allez merci les petits coquins à bientôt ciao